C'est une espèce protégée qui fait face à une menace d'un nouveau genre. Les faucons écossais, pris au cœur d'un trafic international. Capturés à l'état sauvage, destination les pays du Moyen-Orient, organisateurs de courses de rapaces. Là-bas, leur prix s'envole jusqu'à 250 000 euros pour un oiseau. Certains ont tant de valeur qu'on leur paye même des billets d'avion, tout confort. Dans le sud de l'Écosse, le printemps sonne le début d'une période cruciale pour George Smith. Ce fervent défenseur des faucons gravit presque quotidiennement ses montagnes escarpées pour surveiller les nids en pleine période de reproduction. Là, je vais baguer la femelle et prendre des échantillons ADN. Et aussi la mesurer et regarder si elle se porte bien. Ça devrait aller du moment qu'elle est là. Descentes en rappel, car ces rapaces nichent au creux des falaises, extrêmement difficiles d'accès. Mais ce jour-là... Oh non ! Les œufs ne sont plus là. Pas de faucons et plus aucun œuf. Les œufs ont été volés ! Le nid est complètement vide. Un crève-cœur pour George Smith. La femelle avait quatre œufs dans le nid la semaine dernière. Entre-temps, quelqu'un est venu jusqu'ici pour les voler. C'est pas normal. Je suis dégoûté. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et il ne s'agit pas d'un acte isolé. Dans une base de données, George Smith recense des dizaines de cas, année après année, sur la centaine de nids dont il est le gardien. Là, des œufs avaient été pondus, mais ils ont disparu avant d'éclore. Là, ils ont éclos, mais les bébés ont disparu. J'ai constaté une série de malchances comme ça. Mais en fait, tout prend sens maintenant. Les bébés étaient volés par des gens. Car cette base de données, à l'origine amateur, a entraîné George Smith dans une enquête policière de grande ampleur et permis de mettre au jour un trafic international vers les pays du Golfe. À la racine de ce réseau, deux Britanniques attirés par les sommes d'argent mirobolantes en jeu. Plus de 5000 euros par œuf exporté au Moyen-Orient. Au cours de l'enquête, des bébés faucons sont retrouvés dans leur maison. Ces deux policiers ont arrêté les suspects. On s'est basé sur les informations recueillies par les gens qui surveillaient l'ennemi. Et on a aussi découvert des reçus bancaires des accusés qui montraient qu'ils avaient reçu des grosses sommes d'argent du Moyen-Orient. Grâce aux techniques modernes d'enquête, on a pu attraper et conduire les voleurs devant un tribunal. Et on le refera. Quelques 5000 faucons britanniques sont exportés chaque année. La plupart, élevés légalement. Mais les faucons sauvages volés passent sous les radars car ils sont exportés avec de faux papiers d'identification. Alors pour lutter contre ces crimes, la police va désormais plus loin en utilisant des tests ADN pour déterminer si les faucons sont issus de lignées sauvages. On ne peut pas dire si deux oiseaux sont parents juste en les regardant. On a vraiment besoin de cette preuve ADN. Là, par exemple, on voit que l'oiseau 1 et l'oiseau 2 sont très probablement les parents de l'oiseau 3. Mais aucun de ces oiseaux n'est parent avec l'oiseau 4 car c'est le seul qui a un pic ici dans son ADN. Les autres ne l'ont pas. Alors que les exportations de faucons ont été multipliées par près de 50 ces 15 dernières années, la police britannique est désormais plus que jamais sur ses gardes. Les voleurs de faucons sauvages risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501